Nous avons décidé de lire ce matin, la rentrée, on a le magazine Le Point, nous avons beaucoup de lectures, vous verrez, ça vous prendra un petit peu de temps pour découvrir l'interview d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi la rentrée littéraire. Oui, 581 romans, rien que ça, dont 390 français et peut-être parmi eux le prochain Goncourt, qui sait ? Et c'est un bon cru cette année, disent les libraires, avec notamment des romans sur la famille ou encore les rapports entre l'Orient et l'Occident. J'ai rencontré avec David Vérac, le responsable littérature de la librairie de la main à Paris. Il a été débordé ces dernières semaines. Pour lui, la rentrée littéraire, c'est un petit peu comme le festival de Cannes pour un acteur. Beaucoup de cartons, beaucoup de demandes, forcément. Surtout dans le quartier, c'est un événement qui est très attendu. Et c'est un défi qui, je pense, justifie le fait qu'on soit libraire. C'est l'événement dans l'année qu'on attend avec la période de Noël. Et comme chaque année, Pascal, il y a les incontournables de cette rentrée. Explication. Amélie Nothomb, qui depuis 1992 sort un livre à chaque rentrée en septembre. Et cette rentrée, ça n'a pas loupé. Et c'est vrai qu'il y a un cercle de lecteurs fidèles. Et que c'est ce genre de livres qui, généralement, se vendent tout seuls. Et il n'y a pas que Amélie Nothomb ? Effectivement, le dernier, Eric Orsena, qui est sur la fontaine. Et c'est vrai que, comme Amélie Nothomb, il a son public. C'est de l'achat d'impulsion. On le met en caisse. Pareil, c'est des auteurs qui fonctionnent tout seuls. Alors, frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Titre emprunté à Alfred de Musset se penche sur la relation mère-fille, mais aussi sur la jalousie d'une mère envers son enfant. Le livre est déjà en tête des ventes, bien sûr. Et donc, pour Eric Orsena, l'académicien, il publie La Fontaine, une école buissonnière. Et bien, tout simplement, il dresse le portrait de celui dont on connaît très bien les fables, mais un peu moins la vie privée. Bon, on a vu tous les gros blockbusters, on va dire ça comme ça, de la littérature. Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner ? Oui, les conseils du libraire, trois bouquins. Les jouisseurs de Sigolène Vincent en suivent quatre personnages dont le but commun est d'atteindre une certaine joie de vivre et de laisser la mélancolie de côté. C'est un petit peu le but de tout le monde. Autre conseil de lecture, Notre vie dans les forêts de Marie Dariussec. C'est une psychologue qui raconte comment l'homme s'autodétruit, notamment avec les dérives du clonage et de la robotisation. Sujet très actuel, très bon roman. Et puis, ce troisième livre, l'art de perdre d'Alice Zeniter. C'est le voyage de Naïma, 30 ans, qui ne connaît pas sa famille Kabyle et qui va repartir sur les traces de ses ancêtres. Bref, vous l'avez compris, une rentrée littéraire riche et variée. Lâchez un petit peu vos séries et allez acheter des livres. Bon, et qu'est-ce que vous nous avez amené sur le plateau ? Et là, c'est Amélie Nothomb. Ah d'accord, c'est votre préférée ? Oui. Et Adrien Borne, qui est un peu la plume de cette équipe. Il y a une très belle écriture. C'est vrai, peut-être qu'un jour il sortira un livre. Je sèche complètement. Non, je ne sors pas de livre. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant aussi. On en parlera des coulisses de la métier. Le temps.